Sous les murs de Fès, souvenirs de voyages, par Pierre Louty Deux heures de l'après-midi, l'ardeur du soleil. Comme je pars demain, je me promène à cette heure brûlante et en mille choses à faire pendant ces dernières journées. J'ai, d'abord, allé dans la ville mûrée des Juifs. Des vieux, horriblement sordides, d'une laide rusée et inquiétante, détiennent au fond de leur bouge des bijoux anciens, des armes rares, des étoffes introubables même au bazar, que j'ai envie de leur acheter. Elle est très loin de chez moi, la ville des Juifs. Elle longe en bande étroite le côté sud de Fès le 9, et j'habite dans Fès le Vieux, d'où il me faut d'abord sortir. Je suis à cheval escorté d'un garde rouge. Deux heures de l'après-midi. Par une des journées les plus chaudes que nous ayons encore eues. Les vieux murs de terre semblent s'effriter sous le dévorant soleil. Les vieilles lézardes des maisons semblent s'allonger et s'ouvrir. Les petites rues sont désertes, entre leurs deux rangées de ruines mortes qui se chauffent et se fendient. Les pavés, les vieux cailloux noirs, polis par les pieds nus ou les babouches de plusieurs générations arabes, montrent par place leur tête brillante entre les pailles desséchées et la poussière. Et il y a, sur toute la ville somnolente, cet accablement silencieux qui est particulier au moment où le soleil éblouit et brûle. Un peu d'ombre et de fraîcheur en passant sous les triples portes très épaisses des remparts. Dans les recoins de ces portes, des barbiers sont installés par terre, en train de tondre des gens de la campagne, crépus, à l'air sauvage, dont l'un tient par les cornes pendant qu'on le rase de béliers noirs. Et dans un autre recoin, un praticien tire du sang à un berger, comme autrefois l'a saigné chez nous, cela guérit de tous les maux, et cela se fait derrière la nuque, en entaillant avec un rasoir jusqu'à l'os du crâne. Aujourd'hui, plus encore que de coutume, je me sens frapper de la sauvagerie de ces abords de fèses, de leur silence, de leur air de mort n'abandon. Et, les portes franchies, tout de suite commence un brûlant désert sans route, aujourd'hui sans un être humain, sans une caravane. Voici le lieu qui était si peupli et si brillant le matin de notre pompeuse arrivée. On y entend à peine, à présent, la petite voix triste des sauterelles. Murs de la ville et murs du palais se dressent partout vers le ciel, dans une confusion grandiose avec leurs créneaux, avec l'hérissement de leurs pointes de pierre, tout droit, tout pareil, morne et sombre, depuis le bas jusqu'en haut, arrivant à produire une impression de beauté à force d'être gigantesque. Et rien à leurs pieds. De ce que décide la ville, rien d'alentour, ni une maison, ni un arbre, ni une tente, ni un groupe humain. Eux seuls, les murs debout, et immenses en stature verticale. L'implacable soleil d'aujourd'hui accentue leur vieillesse extrême, leurs lézardes, leurs crevasses. Par place, ils sont démantelés, éfréchés, et leur base est rongée. Et d'autres enceintes, complètement en ruine, d'une désolation infinie, partent de ces remparts, se ramifient, prolongent la ville dans la campagne déserte, puis finissent par se confondre avec les roches, les éboulements, les fondrières, tout le chaos de ce vieux sol fouillé et refouillé pendant des siècles. Le temps a couvert ces murs de lichens d'un jaune éclatant qui font sur le gris foncé des pierres comme un semis de tâches d'or. Sous le bleu profond du ciel, l'ensemble est d'une nuance chaude et ardente avec des chamarures de brocards. Dans la partie tout à fait croulante, dans les enceintes secondaires qui ne servent plus à rien, il y a des portes, de formes exquises comme toutes les portes arabes, et entourées de mosaïques visibles encore entre les plaques jaunes des lichens. Elles donnent accès dans des espèces de préautristes où nous ne trouvent que de l'herbe et des sauterelles. Et tandis que je contourne à cheval ces débris de remparts sous le grand écrasant soleil, une de ces portes m'arrête comme la chose la plus délicieusement arabe que j'ai encore jamais vue et la plus étrangement mélancolique. Au milieu de cent mètres de monotones et formidables murailles, elle ouvre son ogil isolé qu'encadre des dessins mystérieux, et à côté, un vieux datier solitaire relève tout droit son bouquet de palmes jaunis. J'aurai toujours assez de temps à passer dans cette sordide ville des Juifs qui était cependant le but de ma promenade, et l'envie me vient de pousser une dernière pointe dans la montagne qui domine Fès-le-vieux. Par de petits sentiers de rochers, mon chevalier craint un pardiment avec des béléités de galop, et très vite, nous voici montés, respirant une brise plus vive et plus fraîche qui passe sur des tapis de fleurs et les agite. De distance en distance, il y a des arbres dans des replis de terrain, dans des espèces de petits vallées. Il y a des bouquets d'oliviers, à l'ombre desquels des bergers moricots chantent des chansons pastorales à leur chèvre dans le silence morne d'alentour. Surtout, il y a des tombes, des tombes partout, des tombes bien antiques, parmi les herbages et les aloès. Il y a des couvats de saints, des runes vénérées dont les portes X-fels sont hantées par des peuplades d'oiseaux. Puis il y a le kiosk historique qui fut bâti par un sultan d'autrefois et qui lui coûta le trône. Les gens de Fès, toujours frondeurs, s'étaient enthérités de ce que, de là-haut, ils voyaient, le soir sur les terrasses, toutes leurs femmes. Toutes les terrasses, en effet, m'apparaissent d'ici, milliers de preux noirs grisâtres, vides à sept heures déblouissants soleils. Je domine la ville sainte, ses longues lignes de murs délabrés, ses bastions, ses créneaux, ses minéraires à verre et ses rares palmiers. Deux ou trois groupes d'annons et de chameaux qui s'envoient à la file vers je ne sais quelle contrée du sud, animent seuls ses abords solitaires. Une lumière immense tombe, tombe à flot sur tout cela. Il y a seulement quelques petits nuages ouatés, perdus, ça et là, dans le bleu sans fin du ciel. Et aucun bruit ne monte de cette ville sur laquelle plane toujours la même immobilité, la même torpeur. Redescendu de la lumineuse montagne où dorme, sous les fleurs, tant de seins et de derviches, je contonde longtemps les murs étonnamment vieux de Fès le 9, par des sentiers d'abord dénudés, puis bientôt verdoyants, ombreux, avec des muriers, des peupliers, qui ont encore leurs feuilles toutes petites et toutes fraîches d'avril, avec des ruisseaux clairs où trempent des gens, des iris et de grands liserons blancs. Les remparts des Juifs sont aussi hauts et aussi craignés que ceux des Arabes. Leurs portes ogivales sont aussi grandes, avec les mêmes bâtons lourds bardés de fer. On ferme ces portes de bonheur chaque soir. Les gardes d'Israël, à l'air méfiant, se tiennent dans les embrasures, ne laissant passer personne de suspect. On sent qu'on vit dans cette entre en crainte perpétuelle des voisins, arabes ou berbères. Deux ou trois personnages posés à leur entrée de ville me regardent arriver, curieux de ce que je viens chercher chez eux, me dévisageant avec des yeux roués et cupides, flairant déjà quelques affaires à conclure. Des figures chafouines, longues, étroites, blanchâtres, des nez minces qui n'en finissent plus et des cheveux longs et rares, en tire-bouchons et parcs, crassissant des robes noires qui collent aux épaules pointues. Tant pis pour les étoffes précieuses et les vieilles armes. J'ai un regret d'aller m'enfuir dans ces bouches à moisissures chez des êtres si laids, une veille de départ, un si beau dernier soir, quand le soleil dort si radieusement les tranquillités de la ville musulmane et de ces vieux murs grandioses. Je tourne bride à cette porte des Juifs pour m'en aller du côté du palais du sultan. J'arriverai à l'heure où tous les grands personnages de blancs bêtus sortent après l'audience du soir pour entrer dans leur demeure à Fès-Bali et je verrai encore une fois ce défilé de figures d'un autre âge dans le décor admirable des grandes cours murées et des grandes ruines. De nouveau, voici ces abords du palais, les murs et les murs, tous droits, farouches et pareils. Voici les séries de cours lugubres qui sont vides et grandes comme des champs de manœuvres et qui paraissent presque étroites, tant sont élevées les murailles qu'ils les ferment. Pour avoir le sentiment de leur dimension, il faut regarder les hommes, les rares fantômes blancs qui y passent et qui semblent étonnamment diminués. Le soleil baisse déjà quand nous arrivons au Montgarde et moi dans la première de ses enceintes. Elle est déjà pleine d'ombre. Les hauts murs, les hauts murs sombres, masquant tout, font subitement baisser la lumière comme des écrans immenses. Avec leurs alignements de pointes aigus, ils ont l'aspect menaçant et cruel. Au milieu de la muraille du fond, la grande ogive qui mène plus avant dans ses repères s'ouvre là-bas, flanquée de ces quatre tours carrés qui montent tout d'une pièce imposante à la façon du donjon de Vincennes avec quelque chose de plus méchant à cause de leur couronnement de pointes de pierre. Le sol de cette cour est semé de cailloux de débris quelconques avec des trous, des ossements. Deux ou trois chameaux s'y promènent en quête d'herbes rares ayant l'air tout petit aux pieds de si hautes et grandes choses. Perdu dans un coin, il y a aussi un campement de tentes blanches comme un village de pygmées et trois personnages drapés de burnoux qui sortent là-bas de l'obscurité de la grande porte me paraissent lilliputiens. En l'air, il y a les inévitables cigognes qui traversent le carré vide découpé au ciel par les dents d'ombre des créneaux et des milliers, des milliers d'oiseaux d'un noir luisant sont plaqués en grappes contre les murs, se touchant presque, se poussant, grimpant les uns sur les autres, formant des taches grouillantes comme ces couches épaises de mouches qui s'abattent l'été sur les choses immondes. Je me dirige vers cette porte du fond. Elle me mènera dans une seconde enceinte d'ordinaire plus animée où se tiennent chaque jour les vizirs vêtus de blanc qui rendent la justice au peuple. Oh ! ces portes arabes barriant à l'infini leurs dessins mystérieux ! Comment dire le charme qu'il y a pour moi dans leur seul aspect ? L'espèce de mélancolie religieuse, de rêverie de passé qu'elles me causent toutes, isolées au milieu de murs attristant comme des murs de prison, ayant dans leur forme ogivale ou festonnée ou ronde un je ne sais quoi indéfinissable qui demeure toujours le même au milieu de la plus fantaisiste diversité, puis toujours encadrée de ces fines ornementations géométriques dont l'élégance rare a quelque chose de sévère et d'idéalement pur, de mystique au suprême degré. La nouvelle enceinte où cette porte me conduit après une voûte obscure est aussi grande et imposante et farouche que la première. Mais elle est, comme je m'y attendais, pleine de monde, et les abords en sont encombrés de chevaux, de mulets, scellés à fauteuil que l'on tient en main. C'est qu'au fond, sous de vieilles ogives, forment un nige de pierre, les ministères fonctionnent presque en plein banc et avec très peu d'écriments, très peu de papiers. Sous l'un de ces arceaux se tient le vizier de la guerre. Sous l'autre, le vizier de la justice se rend sur l'heure des jugements sans appel. Autour de lui, des soldats, un grand coup de bâton écartent la foule et les accusés, les prévenus, les plaignants, les témoins, sans distinction aucune, lui sont amenés de la même façon empoignés à la nuque par deux gardes athlétiques. Ces parages étant réputés peu sûrs pour les Nazaréens, je m'arrête à l'entrée pour ne pas amener de complications diplomatiques. Du reste, à sept heures, c'est fini, comme je m'y attendais. L'un après l'autre, les viziers, soutenus par des serviteurs, s'asseyent sur leur mule pour s'en retourner chez eux. Barbe blanche, long bêtement blanc, long voile blanc, ils montent des mules blanches à celles de draps rouges, chacune tenues par quatre esclaves, tous deux blancs vêtus, avec deux bonnets rouges. Et tandis que la foule s'écarte, ils s'en vont, pas tranquilles, superbes comme de vieux prophètes, leurs regards en rêve sombre, neigeux dans leur blancheur, sur le fond des grands remparts, des grandes ruines. D'ailleurs, le soleil baisse, et comme chaque soir, un vent froid se lève sous le ciel subitement jauni, s'engouffre dans les hautes ogives, siffle sur les vieilles pierres. Pierre Louty Sous-titrage Société Radio-Canada